Musique On le sait, l'agriculture urbaine, c'est un vecteur efficace pour contribuer à la transition écologique. D'ailleurs, quand RDPPAT a lancé sa politique en agriculture urbaine, le message était clair. Devenir un chef de file dans le domaine. Alors, lorsque l'arrondissement a été approché par le comité citoyen pour que soit créé un pré-fleuris sur ce qu'allait devenir le parc de la traversée, on a décidé d'aller de l'avant. Mais un pré-fleuris, c'est quoi au juste? Un pré-fleuris, c'est un ensemble écologique composé d'une diversité d'espèces de végétaux, par exemple des plantes à fleurs, mais aussi des graminées, ce qu'on appelle un petit peu plus communément de l'herbe ou du foin. Il y a deux principaux avantages à ce genre d'aménagement. Premièrement, ce sont des lieux qui sont vraiment favorables, propices aux pollinisateurs, qui, on le sait, sont malheureusement en déclin et pas mal essentiels pour l'agriculture urbaine. La diversité végétale et structurelle des pré-fleuris offre des lieux de reproduction, d'alimentation, des abris pour la faune, comme des petits oiseaux, par exemple, qui viennent faire leur nid, mais aussi des papillons et des abeilles. Il y a toutes sortes de variétés de pré-fleuris, puis c'est la combinaison des différentes espèces qui fait vraiment toute leur beauté. Cosmos, bourraches, gaillardes, trèfle, rues de béquilles ou encore centaurées, c'est un véritable bouquet champêtre que nous offrent ces aménagements. Prenez le temps de les découvrir. Ça prend environ 3 à 4 ans avant qu'un pré-fleuris soit à maturité, comme celui-ci. C'est ce look que nous aurons d'ici quelques années au Parc de la Traversée. Il faut être patient. Deuxième avantage, les pré-fleuris sont une solution naturelle et efficace pour contrôler les herbes nuisibles, comme l'herbe à poux. L'herbe à poux, c'est une plante qui est plutôt paresseuse et qui ne poussera pratiquement plus lorsque toutes les espèces auront pris leur place. En bref, nos pratiques évoluent et se diversifient. On s'adapte aux changements climatiques avec des aménagements et des entretiens différents, mais tout aussi réfléchis. Nos parcs et espaces verts, on les aime, on en est fiers. Gardons-les en santé! Sous-titrage Société Radio-Canada